Au Royaume-Uni, l'heure est aux économies. C'est en tout cas ce que laisse entendre Daniel A. L. C., spécialiste de la couronne britannique. Après le couronnement de Charles III, le 6 mai dernier, la famille royale fait l'objet de nombreuses critiques concernant le coût faramineux de l'événement, estimé aux alentours de 100 millions de livres sterling. Un montant deux fois supérieur à celui du sacre de sa mère, la reine Élisabeth II, qui fut couronnée en 1953, pour la somme approximative de 50 millions de livres sterling, rapporte le média britannique Métro. Les plaintes émanent principalement en réponse au désir de Charles III de créer une monarchie resserrée, plus moderne et en adéquation avec les problématiques de son peuple. Mais à l'heure où le Royaume-Uni se retrouve empêtré dans une importante crise financière, les dépenses de la couronne ne passent pas. Et c'est Kate et William qui se retrouvent sanctionnés. Au lendemain de la mort d'Élisabeth II, Charles III a nommé son fils aîné prince de Galles, comme le veut la tradition. En même temps, son épouse a hérité du titre de princesse de Galles. Selon le protocole, une cérémonie d'investiture doit suivre l'annonce des nouveaux titulaires. En 1969, un jeune prince Charles, tout juste âgé de 20 ans, recevait les régalias du prince de Galles de la main de sa mère, la reine Élisabeth II, devant près de 4000 invités et 500 millions de téléspectateurs. Un privilège dont se retrouvent privées la princesse Catherine et le prince William. Pour Daniel A.L.C., la raison principale serait le manque de moyens financiers. Les investitures ne sont pas des événements que l'on peut faire à l'économie, donc, si William et Kate décidaient qu'ils voulaient la leur, il faudrait dépenser des dizaines de millions de dollars pour quelque chose qui ne serait rien d'autre qu'un flagrant stratagème marketing. Supérieure à supérieure à couronnement Charles III, la famille royale salue la foule depuis le balcon de Buckingham Palace, sans le prince Harry à quoi aurait ressemblé l'investiture de Kate et William ? S'il est peu probable que le prince et la princesse de Galles bénéficient d'une cérémonie d'investiture, certains commentateurs royaux se sont amusés à imaginer à quoi celle-ci aurait pu ressembler. Dans l'enceinte du château de Cernarfon, le prince William aurait reçu, de la main de son père, la couronne du prince de Galles, réalisée spécialement par l'orfèvre Louis-Haussmann pour Charles III en 1969. Il aurait également reçu le reste des régalias attachés à son titre, à savoir une robe d'hermine, le bâton d'or, l'épée du bureau et un anneau, composé d'une unique améthyste cabochon tenue par deux dragons gallois entrelacés. La princesse Catherine aurait, quant à elle, probablement ébloui la foule dans une création sur mesure griffée à Alexander McQueen ou Jenny Packham, ses deux designers britanniques favoris. Rien qu'il inspire la frugalité. Article écrit en collaboration avec Symedia Crédit Photo, Agence Rien qu'il inspire la frugalité. Sous-titrage ST' 501